Ces femmes qui sont fait écraser leur carrière par leurs mecs Aujourd'hui, Frances Taylor Née en 1929 à Chicago, c'est une danseuse professionnelle Elle a été dans une compagnie qui a fait des tournées mondiales Elle a été la première afro-américaine à performer avec le ballet français à l'opéra de Paris Et elle a dansé à Broadway dans plusieurs spectacles, notamment West Side Story Sauf que, elle a rencontré Miles Davis, le célèbre jazzman Il lui a dit qu'il voulait qu'elle quitte le show Parce que selon lui, une femme ça doit rester près de son homme Et il l'a aussi empêché de participer au film West Side Story Elle a donc abandonné sa carrière alors qu'elle était à son apogée Il en a fait sa muse, il l'a mis sur des couvertures d'albums Il était super jaloux, mais il l'a trompé, il était violent et toxico Elle a fini par le quitter en 65 et a pu doucement se reconstruire Elle a fait un peu de télé et du théâtre Et elle a fini sa carrière en tant qu'hôtesse dans des restos en Californie En tout cas, dans sa jeunesse, Frances Taylor, c'était ça